Depuis quelques jours, les élèves ont repris le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2013-2014. Une bonne année scolaire réussie suivie de bons résultats. La question préoccupe les inspecteurs de l'enseignement secondaire et technique. Une rencontre est donc initiée, objectif à réfléchir sur l'amélioration des rendements scolaires par une formation de qualité. Pour élever ce défi, plusieurs projets sont pilotés, dont l'appui à l'éducation de base. Le projet sur lequel j'ai exposé s'appelle le projet UNESCO-SEFIT. C'est un fonds en dépôt de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO, d'une valeur de 750 000 dollars qui est attribuée à la Côte d'Ivoire, pour le renforcement des capacités des enseignants, des gestionnaires du système éducatif. L'intérêt du projet, c'est d'apporter un appui à la volonté du gouvernement de restaurer notre système éducatif après les deux périodes de crise qu'il a vécues. Des réformes sont aussi annoncées pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Nous avons une modernisation de l'inspection générale que nous allons entamer cette année. Il s'agira de faire en sorte que nous puissions vraiment permettre à l'inspection générale de se retrouver dans une situation où elle va avoir une capacité plus accrue. Nous devons pouvoir, avec l'inspection générale, informatiser tout le système depuis le temps, nos outils. À cela s'ajoute aussi un projet de décentralisation de l'inspection générale avec un pilotage à distance depuis le ministère de l'Éducation nationale.